Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite de Les Sommaires. Le président Félix Otschisekedi Chilombo a posé la première pierre des constructions du nouveau bâtiment qui sera érugé à la place royale située dans la commune d'Ela Gondé. Et puis, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampoanga a sollicité l'envoi des observateurs aux Belges pour superviser les élections en RDC. Encore une fois, bonsoir. Débutons ce journal avec cette information en brève. Bientôt, la Cour constitutionnelle va se revêtir de sa nouvelle robe. C'est dans cette optique que le président Félix Otschisekedi Chilombo a posé ce mardi 29 août 2023 la première pierre des constructions du nouveau bâtiment qui sera érugé à la place royale située dans la commune d'Ela Gondé. Les travaux s'étendront sur dix mois, financés conjointement par le gouvernement de la RDC. Signalons par ailleurs que c'est un cabinet congolais Green Studio qui va assurer les suivis et les contrôles du projet. À mission officielle en Belgique, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiampoanga a sollicité l'envoi des observateurs aux Belges pour superviser les élections en RDC. On écoute Thulier Eliane, présidente de la Chambre des représentants belges, dont cet extrait choisi par Yves Maëli. Cet entretien se passe comme les précédents, c'est la troisième fois que nous nous voyons. L'idée est évidemment de faire suite au protocole que nous avons pu signer ensemble entre le Royaume de Belgique et la République démocratique de Congo au niveau des parlements pour une meilleure coopération et pour une entraide entre nous. Et ici, monsieur le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo m'a sollicité pour venir en soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges. Et donc nous allons soumettre ces demandes à notre Assemblée de manière à pouvoir venir au Congo pour assurer que la démocratie soit bien respectée, notamment dans le cadre de l'organisation des élections. C'est un fondamental, évidemment, quand on est président de l'Assemblée, de faire en sorte que les règles puissent être correctement respectées, que ce soit l'Assemblée ou que ce soit au Congo. Nous avons des intérêts qui se rejouent. Et puis, à la primature, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé a dépêché une délégation dans les Hauts-Katanga pour l'évaluation des travaux de réhabilitation des routes Kasomeno-Kasinga-Chaloué. La dite délégation a été conduite par le conseiller spécial Romulus Kisambé qui salue l'évolution de ces travaux. Suivez. Dans l'objectif de suivre de près l'évaluation des travaux de réhabilitation des routes Kasomeno-Kasinga-Chaloué dans la province du Hauts-Katanga, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé a dépêché une équipe de son cabinet avec à sa tête Romulus Kisambé et le conseiller spécial. Cette équipe a été accueillie en territoire des Kasenga par l'administrateur du territoire Batlemi Kibwe Kabwika. La délégation du chef du gouvernement a effectué plusieurs escales pour un suivi impeccable, particulièrement au village Kauamba, où le conseiller spécial Romulus Kisambé a salué de vive voix la technicité avec laquelle est construit le nouveau pont métallique. Comme vous le savez, cette route aura le prestige d'être vue par son Excellence Monsieur le Président de la République à la première semaine du mois d'octobre. C'est ici l'occasion de se rendre compte de l'importance et de l'intérêt qu'est ça sur le plan économique et sur le plan de la solution à apporter à cette population du territoire de Kasenga, du Hauts-Katanga et puis finalement de la République démocratique du Congo. Satisfait de l'évolution de ses travaux, Romulus Kisambé a salué la détermination du gouvernement Samalou Kondé pour la concrétisation de ses grands projets, initier un sous-lidership du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Évoluant dans ce journal, le Président de la CNI, Denis Kadima, Kazadi, s'est entretenu avec Norbert Basenghizi, ancien vice-président de la centrale électorale, récemment élu président du ministère de la République, laïc protestant qui a exprimé ses sentiments au regard de la conduite du processus électoral en cours. On écoute Norbert Basenghizi. Nous sommes une délégation de l'SEC, ministère des laïcs protestants. Nous sommes venus dire au président que le ministère des laïcs protestants encadre plus de 49% de la population congolaise et que ce sont des électeurs pour la plupart, que nous devons collaborer. Nous avons besoin de l'éducation civique électorale de cette population. Nous avons besoin de la formation des sensibilisateurs relais. Nous avons besoin de communiquer avec la CNI parce que la CNI utilise même nos écoles. La CNI utilise nos centres de santé. Et c'est cette collaboration qui doit être entre l'église et la CNI parce que nous avons aussi des scrutins qui sont nouveaux au niveau communal. Il y aura quatre scrutins au lieu de trois. On est venu lui demander l'envoi des machines à voter à nos électeurs pour qu'il commence cette adaptation et cette formation pour ce scrutin à quatre niveaux. Dans les trois scrutins précédents, il n'y avait pas de communal. C'est donc nous les félicitons parce qu'il a tenu à faire respecter tous les scrutins. La CNI actuelle a commencé aussi son mandat avec retard. Mais le fait de nous amener aux élections dans le délai, c'est qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts remarquables. Je leur demande de multiplier les cadres de concertation. Ils ont notre appui. Autre chose, invité de l'émission Face à Face sur Top Congo FM, Mgr Donacien Chouli répond à la question de savoir s'ils n'obtient pas tout ce qu'ils ont demandé aujourd'hui à la CNI et que les résultats des élections ne répondent pas à leurs attentes. Quelles seraient leurs réactions ? On écoute dans cet extrait choisi par Patricia Bomolo. Si la CNI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CNI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections. En moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation, on peut aller aux élections, mais je crains que, maintenant, dans cette position-là, la CNI fasse les lits d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà propre. Le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre, parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Eboutelli se confirment que 25% seulement d'un relève vont voter, c'est que nous ne souhaitons pas que nous allons faire une campagne pour les invités. Si on va aux élections dans ces conditions-là de méfiance, moi, je ne serais pas surpris qu'après les élections proclamées, nous puissions vivre une crise que tous les pays vont régler. Et puis, c'est peut-être sa réaction à ses inquiétudes sur la façon dont la justice congolaise fonctionne. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi, a signé une ordonnance portant révocation de quelques magistrats civils. Cette ordonnance a été lue hier lundi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi, a signé une ordonnance portant révocation de quelques magistrats civils. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi, fait à Kinshasa, le 15 août 2023, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 août 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouzia, directeur de cabinet. Dans le même chapitre, une ordonnance présidentielle portant nomination à la tête des cours et tribunaux a été rendue publique sur les antennes de la RTNC, ce même, lundi 28 août, dans la soirée. Suivez. Le président de la République ordonne. Article 1er sont nommés à titre posthume au grade en regard de leur nom les magistrats civils du siège dont les noms et matricules suivent. 1. Président de la Cour de cassation, Kalonda Saïdi, matricule C-000189. 2. Conseiller à la Cour de cassation, Konko Tchibambe, matricule D-000512. 3. Premier président de la Cour d'appel. 1. Kiyungu Lubono, matricule D-000333. 2. Ndumbundi Kyadi, matricule D-000639. 3. Chimanga Ndolo Marcus, matricule D-0001444. 4. Président de la Cour d'appel. 4. Makereka Iyara, matricule D-000581. 5. Mawana Emini, matricule D-000673. 5. Conseiller à la Cour d'appel. 5. Bangu Mukadi, matricule D-000644. 6. Poutou Kitengue, matricule D-0001064. 6. Mgimbi Mbadou, matricule D-0001383. 6. Président du tribunal de grande instance. 6. Kanyama Abdoulou Raphael, matricule E-001831. 7. Mbuku Kienda, matricule E-002084. 7. Matungulu Moutondo, matricule F-002955. 7. Juge du tribunal de grande instance. 7. Mme Ika Ambongo, matricule E-001725. 7. Mme Mgoudia Loukogi-Nicol, matricule F-003221. 7. Sélémani Mouamba, matricule F-003343. 7. Mesdames et Messieurs, prenons cette information en brève. 7. À travers un communiqué rendu public lundi 28 août 2023, les responsables de la communication de la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, a dénoncé une campagne malvaillante orchestrée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, tendant à travertir des faits. quant à la couverture sociale des enseignants retraités de l'Épesté par la SENSAP. Ces derniers rassurent que les enseignants retraités sont bel et bien pris en charge, comme il faut, depuis les mois de mars. Et à l'international, le chef de l'armée soudanaise en guerre depuis plus de 4 mois contre les paramilitaires du général Mohamed D'Aglo était rétraché au quartier général de l'armée à Khartoum. Plus des détails, dont c'était l'humain de nos confrères d'Africa News. Le général Abdel Fattal Bouran est arrivé dimanche à Port-Soudan. L'unique ville du pays a disposé d'un port et d'un aéroport encore fonctionnel. Alors que l'aéroport de Khartoum a été bombardé dès le premier jour du conflit, celui de Port-Soudan reçoit les avions d'aide humanitaire, de plus des compagnies privées y opèrent des voyages d'eux et vers le Soudan. Le chef de l'armée soudanaise en guerre depuis plus de 4 mois contre les paramilitaires du général Mohamed Hamdan D'Aglo était retranché au quartier général de l'armée à Khartoum. Il est apparu jeudi dernier pour la première fois dans la banlieue nord de Khartoum, puis à Atbara, à 300 kilomètres au nord-est de la capitale, passant en revue les troupes. A Port-Soudan, Al-Bouran a rencontré son numéro 2, Malik Agar, et d'autres représentants du gouvernement qui ont transféré leurs opérations dans cette ville. Pendant ce temps, les combats eux se poursuivent. Des habitants fait état de raids aériens sur la capitale Khartoum dimanche. Les rappels des principaux titres Le président Félix Otsuisekedi Chilombo a posé la première pierre des constructions du nouveau bâtiment qui sera érogé à la place royale située dans la commune d'Ela Goumé. Et puis le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso, a sollicité l'enva des observateurs belges pour superviser les élections en RDC. C'est tout pour ces journales. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.